Salut tout le monde c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et aujourd'hui je vous retrouve pour la suite de cette coupe du monde 98 je vous ai demandé sur la dernière vidéo si je continuais puisque le format n'était pas tout à fait pareil on avait 6 matchs dans les phases de groupe et on avait des matchs aller-retour pour la phase finale du coup pour la plupart vous vouliez que je continue puisque de toute façon on découvre quand même enfin on redécouvre des équipes à l'ancienne donc c'était assez plaisant donc voilà moi je suis chaud pour continuer il n'y a pas de problème ce qu'on va faire du coup comme il y a des matchs aller-retour c'est qu'on va simuler le match aller et on fera le match retour donc ça nous donnera des petits scénarios si jamais on perd sur la simulation on aura à remonter le score donc c'est parti on va commencer par l'Argentine de 98 avec Baptiste Tuta, Zanetti, Simeone et on a Sansini, Ayala, enfin on a pas mal de bons joueurs et on va faire la simulation rapide alors que je suis en 4-3-2-1 voilà on avait la meilleure compo ah bah voilà victoire 1-0 déjà ça commence bien ça commence bien pour ce match aller alors que l'Espagne a gagné 2-0 et on va donc faire le match retour avec un petit avantage il me semble que la France était contre le Paraguay je crois ils étaient contre le Paraguay lors des 8ème de finale ils avaient gagné ensuite c'était l'Italie au tir au but et après c'était la Croatie de Buzin je crois et le Brésil bien sûr 3-0 mais ça tout le monde le sait je vais refaire quand même quelques petits changements c'est vrai on va remettre Laurent Blanc on va retenter de mettre Laurent Blanc je vais mettre Patrick Vieira aussi que j'ai très bien aimé quand je l'ai titularisé et puis voilà le reste c'était assez satisfaisant on va sauvegarder ça et on va donc jouer face à l'Argentine à l'Argentine j'ai pas trop joué avec le maillot blanc donc j'ai bien envie de jouer en blanc pour cette fois puisque de toute façon je crois que je suis obligé en fait en fonction des... ouais pratiquement on va jouer en blanc oui j'aurais pu faire bleu contre blanc et bleu mais on va faire comme ça pour changer un petit peu pour varier et donc c'est parti pour ce match pas de changement au niveau de la compo 1-0 on gagne donc allons-y Zidane de l'autre côté il y a Lilian Thuram on va essayer de centrer directement la remise de la tête peut-être de Djorkaev pour cette frappe qui va être contrée tirer Henry c'est pas terminé et oui vous l'avez vu non c'était pas là ah c'était pas là c'était je crois que c'était Henry c'était Henry il était seul au centre j'avais un peu peur du hors-jeu du coup je lui ai pas donné là sur le côté Deschamps avec Djorkaev Deschamps à nouveau on va essayer de la centrer cette fois il est beau se centrer la tête très très bonne tête de Thierry Henry après 13 minutes de jeu on vient ouvrir le score face aux Argentins avec cette équipe de France encore une fois efficace sur la deuxième occasion la même première parce qu'il y avait pas vraiment eu d'occasion au départ et là il était complètement seul Thierry Henry laissé dans le dos et ça a fait un 0-2-0 du coup en cumulé ça commence très très bien attention à l'appel de Batiste Huta c'est finalement Lopez qui servit le compte favorable de Lopez avec son coéquipier Batiste Huta Batiste Huta qui va donner ce ballon à Lopez attention dans la surface c'est dangereux Laurent Blanc qui récupère mais le compte favorable pour Lopez et l'égalisation Argentine sur une des premières incursions dans la surface ils viennent égaliser un peu de réussite c'est vrai mais manque aussi d'agressivité de Laurent Blanc sur le coup Batiste Huta qui était dans l'action au départ il est là c'est lui qui donne ce ballon à Lopez et Lopez petit râteau Laurent Blanc il l'avait normalement mais je sais pas il a pas voulu pourtant j'ai appuyé il a pas voulu prendre ce ballon et ensuite dans un nom quand même assez fermé il arrive à battre Barthez Claudio Lopez ça arrive jusqu'à Zidane on va passer ici Durkhaef avec Zidane Zidane il y a un deux contre un à jouer il est parti super loin Henri je sais pas pourquoi on va tenter l'enrouler de Thierry Henri la voix elle est partie un peu en couille mais c'est capté par le gardien argentin Vieira dans le dos pour Emmanuel Petit Petit Henri avec Zidane allez Zidane on va tenter la grosse frappe avec Deschamps le contrôle et c'est capté par le gardien allez c'est bon bien joué Laurent Blanc on est resté plutôt solide là il y a un 3 contre 3 à jouer avec Thierry Henri par contre si les autres ne m'accompagnent pas ça va être un peu compliqué ah voilà ça c'est bien ça c'est bien Jorkhaef allez on va tenter le lob qui était dégueulasse pourtant j'ai essayé de mettre pas mal de puissance mais il s'est complètement loupé il n'y avait aucune je pense franchement le lob n'était pas si c'était pas une si mauvaise idée Thierry Henri Deschamps le contrôle il fallait pas le rater c'était un peu approximatif ça va être terminé les gars ça va être terminé et on va donc se qualifier en faisant à part tout ça n'a pas été si facile que ça on avait bien commencé le match semblait tranquille et puis ensuite il y a eu cette égalisation argentine et il a manqué un but avec la règle des buts avec ses arrières donc c'était c'était limite quand même Ravier Zanetti voilà oh la Croatie c'est cool ça on rejoue la Croatie normalement c'était en demi-finale pour l'équipe de France mais ça va être sympa de jouer cette Croatie alors qui s'est qualifié donc on a le Chili déjà qui a battu l'Angleterre on a l'Italie qui a battu la Roumanie mais c'était pas simple l'Espagne qui a battu les Pays-Bas le Mexique qui a battu la Yougoslavie le Paraguay qui s'est qualifié contre le Brésil ça c'est quand même c'est quand même pas mal la Croatie qui a battu le Maroc assez largement et l'Allemagne du coup voilà pour ces différentes affiches et du coup Italie-Espagne ça ça va être un beau match Mexique-Paraguay intéressant aussi et Allemagne-Chili par contre je voulais voir un petit peu qu'est-ce qu'on a côté anglais elle ressemble à quoi l'équipe la sélection anglaise ici Angleterre on avait Shearer-Owen il y avait 5 étoiles c'était quand même une belle équipe bizarre qu'ils se sont fait sortir Scholes-Beckham Neville il y a quand même des bons joueurs et la Croatie on va la voir on va la voir tout de suite la Croatie que l'on va donc affronter en quart de finale et on va commencer par la simulation comme je fais d'habitude en espérant qu'on ne se fasse pas manger sur ce match aller et 0-0 0-0 comme ça au moins ça laisse le suspense et l'Espagne qui s'est imposé un 0 contre l'Italie moi ça m'arrange un 0-0 ça laisse un suspense total c'est comme si on n'avait qu'un match finalement pour affronter cette Croatie même si il y a la règle des buts à ex-arrière qui est prise en compte donc attention il y a de bons joueurs aussi côté croates la Croatie qui a toujours une belle équipe ça n'a jamais été le favori des compétitions mais toujours là pour nous embêter et c'est vrai qu'en demi-finale 2 buts à 1 on va changer le maillot bien sûr on va laisser dans leur maillot mythique et nous on va jouer en bleu et il était un peu particulier celui-là quand même de maillot de la Croatie je préfère celui où il y a les carreaux intégrés surtout le maillot alors donc est-ce qu'on fait des petits changements franchement l'équipe m'a plu même si on n'a pas fait un match exceptionnel l'équipe m'avait plu je vais peut-être mettre Pierès Pierès qui était quand même pas mal même si en commentateur c'est pas génial sur M6 et on joue à Audromo donc c'est parti face à cette Croatie qui jouera donc en 4-1-1 composition très solide au milieu terrain notamment allez c'est parti Audromo c'est un stade générique de FIFA et on va voir ce que ça va donner contre ces Croates il rend un petit peu mieux quand même ce maillot en match mais c'est vrai que ça fait un peu foutoir parce que vous avez tous les logos et tout l'un sur l'autre et je trouve que c'est pas super beau allez Thierry Henry peut-être la première occasion pour nous le ballon pour Thierry Henry qui va dégager la tête et ça sera un corner concédé par Thierry et il est bien frappé ce corner la tête et l'ouverture du score signé Lilian Thuram après 22 minutes de jeu ça fait un 0 très beau corner et bien voilà on commence bien malgré la bonne entame des Croates on vient ouvrir le score Emmanuel Petit qui a très très bien frappé ce corner et ensuite il avait largement gagné son duel Thuram ça fait donc un 0 sur coup de pied arrêté cette fois là c'était pas mal ça le centre et la tête et oui pas de hors jeu bien sûr il était derrière le ballon et ça fait 2-0 la passe était un petit peu compliquée finalement elle était très bien réalisée elle était pas si évidente il fallait la mettre il fallait la mettre quand même mais super passe pour Emmanuel Petit et ensuite Thierry Henry qui était en avance sur les Croates et bien ça fait 2-0 après 35 minutes de jeu réalisme total de cette équipe de France Vira 1 ah et ça c'est bien pour Thuram le centre de Thuram la tête non ça a été dégagé par un défenseur Croate et c'est la mi-temps 2-0 pour l'instant dans un match où on n'a pas eu énormément d'occasion mais on a su être efficace au moment où il le fallait tout simplement c'est pas forcément ouf oh là là la sortie de balle j'ai pris des gros risques je m'en sors très très bien et on va servir Thierry Henry ça va peut-être mener un but Thierry Henry en 1 contre 1 allez là ouh l'enroulé qui va être repoussé par la Ditch il peut s'en vouloir Thierry Henry parce que là 3-0 c'était terminé pratiquement et la tête ouais décidément Thuram il gagne beaucoup de duels sur les corners avec l'entrée donc de Guy Varche à la place de Thierry Henry Guy Varche à chaque fois je vais faire entrer il marque donc on va voir si cette fois ça se vérifie Simic qui sort et attention à ce coup franc j'ai pas réussi à me relancer les gars j'ai pas réussi à me relancer donc j'ai failli prendre un but Vlaovic il aurait pu marquer sur ce geste acrobatique bon c'était pas facile mais petit avertissement Vlaovic la talonnade attention Jorsic allez tranquille oh il est passé entre deux et quelle parade de Fabien Barthez celle-ci elle était belle celle-ci elle était belle la frappe soudaine du Croate on va voir il y avait quand même deux joueurs sur lui je sais pas réussi à la récupérer puis ensuite il s'est détendu Barthez oh le contrôle de Didier Deschamps ouf fallait le donner ce ballon Zidane Zidane petit ballon par-dessus magnifique allez faut tenter le lobe de la tête aïe 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 ça a manqué de puissance ça a manqué de puissance c'était le pied là c'était c'était but assuré on va y aller avec Petit allez Petit ah dommage attention ah ça c'est but ça c'est but et oui ah c'est but et ça fait 2 buts à 1 la Croatie qui réduit le score sur dans ces dernières secondes au final on aura le même score que bon il y avait le match aller-retour mais on aura le même score que la demi-finale de la réalité de 98 2 buts à 1 face à ses Croates à part s'il marque mais bon là je pense pas je pense que l'arbitre va siffler ouais non là il y avait un problème de placement il y avait un gros problème de placement on est mal sorti et du coup ça a créé un peu le ouais c'est terminé c'est terminé victoire du coup 2 buts à 1 l'arbitre qui a sifflé tout de suite et on se qualifie pour les demi-finales on va voir contre qui on va tomber allez on va dire l'Allemagne on va parier sur l'Allemagne pour ces demi-finales vous voyez que c'était un match ils avaient la possession quand même pourtant il me semblait pas trop dans la rencontre mais voilà c'était il y a eu pas mal d'occasion et nous sommes tombés contre l'Espagne pour ces demi-finales bah c'est plutôt sympa de faire une affiche France-Espagne de l'autre côté on a Paraguay-Allemagne ça veut dire que le Paraguay et bien a battu le Mexique a battu le Mexique et l'Italie qui s'est fait sortir je voudrais voir à quoi ressemble cette équipe italienne et le Mexique aussi le Mexique il devait avoir une belle équipe déjà le Paraguay il y a 4 étoiles le Paraguay c'est pas mal on a un Sarabia il y a Parades Acuna Cardoso Benitez ok côté le Mexique il fait voir ah 4 et demi quand même Hernandez Blanco il y avait le Mexique ils ont eu des belles sélections aussi durant l'histoire des Coupes du Monde et je voulais voir l'Italie surtout l'Italie je l'ai raté l'Italie 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 ils sont là les Italiens Vieri Del Piero Pesotto Moriero Baggio Gibiaggio pardon Cannavaro il y avait aussi Maldini bien sûr capitaine il y avait une grosse grosse équipe côté italien mais ils se sont fait sortir par l'Espagne que l'on va découvrir ensemble et on va donc simuler ce match face aux Espagnols il y a Hierro notamment Raul Campo Zubizarreta tiens Zubizarreta le retour de Zubizarreta allez un petit oh la défaite 3 buts 1 alors celle-ci celle-ci nous met dans une situation très compliquée et bien écoutez il va falloir performer sur le match retour il va falloir performer pour aller chercher la qualif en finale sachant qu'un 2-0 ah ben non même pas parce que 3 buts 1 c'est chez nous donc un 2-0 ne suffit pas il faut gagner 3-0 contre l'Espagne ça va être ça va être relevé ça va être relevé cette histoire le meilleur buteur c'est Klinsmann l'allemand bon bah écoutez on va tenter ça on va voir Moriantes sachant il n'y avait pas Moriantes je crois tout à l'heure on va voir ça en tout cas mais c'est sûr que ça va être compliqué 3 buts 1 il va falloir aller la chercher quand même il va falloir aller la chercher je vais essayer de mettre la meilleure équipe pour moi c'était la meilleure équipe ça il n'y avait pas il n'y avait pas mieux je pense avec Thierry Henry bon écoutez on va voir on va essayer de tout donner les gars il va falloir battre cette belle équipe espagnole et battre Zubizarreta plusieurs fois on va la mettre ici à droite bien joué pour Vieira on va s'entrer il est beau ce centre et ça y est le premier but signé Zinedine Zidane et bien après 10 minutes de jeu on réduit le score déjà dans ces dans ces demi-finales ça fait 3 buts à 2 mais attention puisqu'un 2-0 ne suffit pas avec la règle des buts à l'extérieur et très très belle projection de Vieira qui ensuite a centré on a réussi à passer cette défense espagnole avec ce centre et à retrouver Zidane qui était très bien placé il est mieux qu'il a repris du pied qu'il a reprenne du pied qu'il a repris du pied et ça fait ça fait un 0 du coup dans ce match retour allez il nous reste beaucoup de temps encore allez on va mettre la tête attention petit il était juste à côté l'espagnol ça c'est un mot ballon pour Dior KF le problème c'est que il y a trop de monde allez Vieira le contrôle de Vieira la frappe de Patrick Vieira et c'est repoussé par l'ancien directeur sportif de l'OM Andoni Zubizarreta allez le corner la tête non c'est dégagé c'est la mi-temps à 0 pour l'instant j'ai eu beaucoup d'espoir en marquant très vite et puis c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé c'était plus compliqué à aller marquer un autre but donc il faudra faire il faudra changer les choses en deuxième période le Paraguay qui mène 2-0 contre l'Allemagne incroyable peut-être jouer le Paraguay en finale enfin bon il faut déjà se qualifier pour ça en tout cas ça va être ça va être chaud ça va être chaud ça c'est sûr allez encore une fois il y a beaucoup beaucoup d'Espagnols ils sont tous là pratiquement à part un joueur allez dans le dos là ah il va être hors jeu non il n'est pas hors jeu il n'est pas hors jeu couvert apparemment allez Zidane c'est bien ça encore là il n'est pas hors jeu allez la frappe dessus il était oui ça y est 2-0 grâce à Thierry Henry j'avais peur qu'il soit hors jeu parce que quand on est dans le feu de l'action on n'a pas trop le temps de vérifier l'alignement de la défense et du coup j'avais cette petite crainte mais apparemment il n'était pas et puis ensuite il y a eu aussi la crainte qu'il arrive à tirer parce qu'il était de dos Zubizarreta qui est là on va le voir je pense qu'il s'est bien replacé il s'est bien replacé par contre la frappe n'était pas simple parce que le ballon était très proche quand il tire voilà il est très proche de son pied il aurait pu être en déséquilibre mais il a réussi à marquer grâce à son talent Thierry Henry et ça fait 2-0 allez il nous reste un but à marquer pour se qualifier voilà on écarte Zubizarrazu ah ça crée un petit décalage avec Henry Durkhaef je vais monter tout le monde là je prends des gros risques Turam il est seul oh non il est oh dommage ça va être un corner ça va être un corner allez on va faire entrer Dugarry on lui fait confiance Christophe Dugarry qui va remplacer Durkhaef changement très offensif bien sûr Zidane allez la tête elle est dégueulasse cette tête elle est dégueulasse allez montez les gars ça ne monte pas assez vite petit Dugarry allez le ballon pour Dugarry il n'était pas facile à trouver Dugarry sur ce coup Deschamps petit allez ça c'est un bon ballon pour Vieira le contrôle et voilà le 3ème but signé Patrick Vieira la projection du nouvel entraîneur de Crystal Palace je crois qu'il va signer à Crystal Palace enfin en tout cas c'était pratiquement fait et du coup ben voilà on revient 3-0 ça y est on est devant bon si on encaisse un but ça va en prolong non on ne va pas faire de ce changement là Zidane il peut être précieux sur la fin du match surtout si jamais on se prend un but et très très beau but de la part de Vieira on a réussi à être patient à attendre la touche pour la Rora avec Sergi attention eh oui Pizzi le contrôle c'est contré oh non sérieux quoi on prend toujours des buts comme ça on prend toujours des buts comme ça le compte favorable oh là 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 3-1 là bon il faut aller essayer on va tenter d'en mettre un autre mais je pense qu'il ne nous reste pas beaucoup il nous reste quoi 5 minutes le compte favorable ils étaient 2 dessus ils étaient 2 dessus sérieux comment tu peux laisser passer ça Juan Pizzi il vient d'entrer en plus ça fait juste quelques minutes qu'il est là il vient nous planter un but directement non normal il va siffler il la garde en plus il la garde derrière ils vont même pas aller de l'avant les espagnols et voilà prolongation dans ce match ça n'aura pas suffi on a réussi on a encaissé un but sur la fin bon c'est quand même très positif parce que revenir sur un tel score c'est très très bien mais c'est quand même bête de prendre ce but à la fin ah c'est les tirs au but direct ah oui ça déconne pas là c'est tir au but direct je pensais pas bah écoutez ça doit être le format de la copa libertadores je suis pas du tout chaud et c'est repoussé le premier le premier on le repousse donc déjà ça part bien maintenant il va falloir les mettre c'est bon le premier on l'a mis allez Sergi il va passer à Barthez je crois qu'il va tirer ah je l'ai vu regardez là puis après j'avais l'impression qu'il regardait de l'autre côté alors Zidane j'ai envie d'en mettre un beau mais en même temps je sais que quand je les tire dans une quand je vise la lucarne souvent ils vont quand même les chercher donc on va pas s'embêter on va faire la feinte habituelle ah j'ai voulu faire une contrefeinte je sais pas ce que j'ai voulu faire mais allez on va la sortir c'est pas grave regardez non pas du tout pas du tout du coup bah il y a égalité parfaite pour l'instant enfin non il faut encore je la mettre il faut encore je la mettre aïe il reste au milieu Zubizarreta on va se faire sortir au but les gars ça sent pas bon là la chance la chance la chance mais il faut que je le mette il faut que je le mette les gars allez c'est bon oulala que c'est serré cette séance à droite non je crois qu'il va la tirer oui bien joué Barthez allez faut la mettre petit ah j'aime pas les gauchers je sais pas pourquoi j'aime pas les gauchers là ouais c'est bon ça passe les gars on se qualifie pour cette finale ça a été compliqué au final tant mieux qu'il n'y ait pas eu de prolongation c'est sympa de faire une petite séance de tir au but mais c'était serré c'était serré j'étais quand même à un moment j'étais mal j'étais mal dans cette séance de tir au but j'en ai mal tiré et du coup on a réussi à faire une mini remontada remontada déjà dans le match et puis ensuite dans la séance de tir au but c'était inespéré quand même cette victoire et apparemment le Paraguay qui gagnait à la mi-temps donc on va voir après c'était le match 3-0 ça m'étonnerait que l'Allemagne leur ait mis 3 buts d'avance voilà 5-3 5-3 oh là 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 le Paraguay en finale les gars incroyable je crois qu'en Copa Libertadores aussi il y a une il me semble qu'il y a un match aller-retour pour la finale bon c'est bon les gars j'ai quand même vérifié on sait jamais c'est bien c'est bien un seul match c'est pas match aller-retour pour cette finale ça me semblait quand même logique mais au cas où je préférais vérifier il me semblait avoir vu qu'il y avait match aller-retour donc ce qu'on va faire pour ce match on va déjà mettre 5 minutes parce que bon les finales 4 minutes c'est un peu court quand même tac voilà qui est fait niveau compo bah écoutez dans l'ensemble ça a été plutôt satisfaisant chacun des joueurs que je fais rentrer est plutôt performant mais sans être meilleur que celui d'avant c'est vrai que Durkhaev a été peut-être un peu moins bon que Pires je vais peut-être faire ce changement je vais mettre Pires je vais mettre Pires à la place de Durkhaev mais sinon pour le reste c'était vraiment la meilleure équipe même Laurent Blanc au début il avait pas au début je mettais plutôt le buff mais c'est vrai que Laurent Blanc après était meilleur très très bon de la tête notamment donc je vais laisser comme ça je vais laisser comme ça pour la finale et côté Paraguay bon ils sont en blanc et rouge ouais ça va ça sera largement visible pour ce match cette finale ils jouent en 3-5-2 donc on va voir ça c'est parti allez c'est parti pour la finale c'est quoi ça je crois que c'est un stade générique Stadio de los Artes ou je sais pas quoi avec le nombre de matchs en club je commence à les connaître c'est stade générique et donc on affronte avec surprise le Paraguay le Paraguay et son maillot blanc et rouge ouais ça se verra largement sur le terrain pas de soucis par contre la coupe du monde elle vole un peu on lui a jeté un sort je crois il y a un petit bug sur la coupe du monde bon il n'y a pas de joueur modélisé ouais il y a un petit problème un petit problème en tout cas qu'est-ce qu'elle est belle cette coupe du monde j'espère que lors de la remise du trophée ça ne buggera pas et c'est donc parti pour ce match c'est pas si évident que ça quand même on voit largement mais du coin de l'oeil c'est peut-être pas très visible touche longue pour Petit Zidane le bon appel de Thierry Henry le petit lobe de Thierry Henry et la barre transversale qui vient sauver le Paraguay Zidane on va passer à droite avec Churam à nouveau Zidane Vira allez là voilà super ce ballon est-ce que je peux y aller seul avec Deschamps bien sûr que je peux y aller seul avec Didier Deschamps qui vient ouvrir le score l'actuel sélectionneur de l'équipe de France capitaine de cette équipe qui nous permet de mener un zéro et bien voilà on commence très bien cette finale bon on semblait quand même supérieur sur ce premier quart d'heure et là le ballon dans la surface pour Deschamps le gardien qui est complètement battu je crois pas qu'on est marqué déjà avec Deschamps dans cette compétition attention à ce ballon sur le côté Ramirez le contrôle de Ramirez qui va rejouer en arrière celle-là je m'attendais pas Cardoso la talonnade la frappée Barthez comme quoi on a beau dominer tout peut arriver belle parade en tout cas de Barthez du pied allez peut-être la dernière occasion la dernière occasion avant la mi-temps les gars allez Zidane attention petit crochet ah dommage ça va être fini ça y est c'est la mi-temps c'est la mi-temps donc 1-0 pour l'instant dans un match où on semblait quand même largement supérieur sur le début de rencontre et puis les Paraguayens qui se sont réveillés donc voilà faudra faire attention quand même en deuxième période à ne pas laisser échapper cette victoire Cardoso avec Benitez attention à ce ballon Barthez vas-y vas-y qu'est-ce qu'il fait il n'y va pas et ben voilà juste ce que je disais ce que je disais il faudra faire attention à ne pas être trop confortable et bien on prend l'égalisation directement après la mi-temps et Barthez quand même il a mis du temps j'étais là sur la touche de sortie du gardien mais je ne sais pas il a mis du temps à sortir alors que c'était à lui d'aller la chercher là sur ce coup une fois que la passe ah ouais il est trop il se laisse trop avoir là comment vous voyez il fait un petit pas comme s'il voulait jouer l'arrêt alors qu'il doit plonger dans les pieds du joueur il le fait mais trop tard et du coup ça fait un but partout et bien en tout cas il y a du suspense à gauche non c'est trop compliqué passer ici allez allez Zidane ça c'est bien encore pour Zidane allez oh la frappe j'ai hésité à crocheter j'aurais dû le faire j'aurais dû le faire je me suis dit si je le fais bon je vais m'en vouloir et en fait c'est ce que j'aurais dû faire je suis encore bloqué petit là voilà ça c'est bien pour Deschamps le doublé ou pas non c'est repoussé Viera le contrôle de Viera et la frappe qui va être captée petit l'appel de Zidane allez Zidane c'est ton moment ou pas si c'est bon allez là là voilà enfin le deuxième but signé Pires bon je pensais que c'était Zidane qui allait au bout j'ai tenté un geste technique et puis je me suis rendu compte que ça allait pas passer du coup je l'ai lâché c'est pour ça que j'ai dit finalement pas là et donc c'est Pires qui s'est projeté il est arrivé de loin je crois Pires ah il était assez loin au départ et c'est petit qui a donné un super ballon allez on va faire le changement on va sortir Zidane on va prendre ce risque on va sortir Zidane et faire rentrer son copain du Gary et donc ça fait d'un 77ème Vieira ça monte ça monte ça monte et il est bien placé cette fois il est en Turam l'appel il est bon de Thierry la reprise a été belle aussi mais un bel arrêt du gardien un gardien qui est quand même pas mal il a fait beaucoup d'arrêts dans ce match Cardoso attention à l'appel il reste une minute c'est leur dernière s'ils vont au bout hop là c'est bon allez c'est remporté ça y est c'est fait victoire donc 2 buts à 1 ça a été plus compliqué que prévu bon je ne m'attendais pas à aller manger non plus mais je veux dire par rapport au début du match c'était vraiment une attaque défense sur le premier quart d'heure et puis finalement ils ont quand même bien réagi on a eu la première tendance en fin de première mi-temps après ils ont égalisé dès le début de la seconde période et puis là on a repris le dessus quand même pour s'imposer 2 buts à 1 alors est-ce que la remise du trophée va être buggée ou pas on va voir ça en tout cas c'était un plaisir de vous partager cette coupe du monde 98 même si le format n'était pas tout à fait pareil un petit peu le bémol c'était quand même sympa à jouer franchement d'avoir des équipes comme ça là à l'ancienne alors déjà la coupe du monde je crois elle n'est pas au bon endroit donc il y a moyen que ah ouais il n'y a pas de socle en fait est-ce qu'ils vont réussir à la prendre c'est ça la question on va voir ça peut-être que le suspense le suspense de la fin de vidéo est-ce que Deschamps va réussir à prendre cette coupe du monde qui est loin ah elle est loin ah s'il apprend il apprend bon du coup ouais il apprend de loin mais il apprend allez c'est bon on l'a remporté c'était pas idéal au niveau de la disposition de cette coupe du monde mais c'est pas grave en tout cas il est beau ce trophée il est bien représenté malgré qu'il paraisse plus gros dans ses mains de manière invisible en tout cas merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu cette épopée avec l'équipe de France au final on aura rejoué des équipes que la France a jouées comme la Croatie le Paraguay justement même si on les attendait peut-être pas en finale mais voilà donc c'était super sympa je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos c'était Maestro ciao 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 ciao